Pour faire des rotations avec des objets, ce n'est pas très compliqué. On va dessiner ici un carré. Et quand j'utilise mon outil de sélecteur, vous voyez qu'il y a des flèches droites ici comme ça qui apparaissent qui me permettent évidemment de modifier ma forme. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de cliquer une seconde fois dans notre objet et là on va voir des flèches courbées ici qui apparaissent. Et ça, ça me permet justement de faire des rotations sur l'objet. Alors l'axe de rotation, évidemment, il est toujours au milieu ici comme ça. Mais c'est possible aussi de prendre cet axe-là et de le mettre n'importe où. Et à ce moment-là, l'objet va tourner autour de cet axe-là. Alors ça, ça peut être pratique pour dessiner certaines figures.